Hello, hello, bienvenue à tous avec Elena qui est là ce soir pour nous présenter ton nouveau livre Elena. Je suis vraiment ravi de t'interviewer une deuxième fois sur Atrium Web TV et puis aussi on est en direct à Saint-Malo d'une magnifique pâtisserie qui s'appelle Récit de Voyage. Donc là on pouvait pas faire mieux avec un nom pareil pour parler de livre et de ton lancement de livre qui est aujourd'hui même. Donc en fait c'est quand même le super moment pour célébrer dans la joie la naissance de ce nouveau livre Elena, ton deuxième livre. J'ai eu le plaisir déjà de t'interviewer il y a quelques mois sur ton premier livre Avao et là maintenant on est là pour parler de la parole des arbres. On va passer un peu de temps ensemble à la fois en ligne et en présentiel pour les personnes qui sont parmi nous à Récit de Voyage et puis c'est parti. C'est parti. Tu te sens comment Elena ? Prête pour le voyage. Tout va bien ? Prête pour le voyage. Alors on va commencer le voyage en lisant, je vais vous lire un peu l'introduction du livre pour qu'on puisse se plonger dans le sujet des arbres et de cette parole, cette fameuse parole des arbres. 3 000 milliards d'arbres par scène, par scène notre chère planète bleue et seulement que 8 milliards d'êtres humains. Les arbres sont des centaines de fois plus nombreux que nous. Ils ont survécu à d'innombrables catastrophes naturelles telles que celle qui fut responsable de l'extinction des dinosaures. Ils ont vu passer des civilisations tout en restant présents, stables et puissants. Ces titans de bois, d'eau et d'air sont dotés de capacités étonnantes que la science ne cesse de révéler. Leur intelligence, cette capacité à résoudre des problèmes malgré leur immobilité apparente, semble être l'une des clés de leur longévité. Ainsi, ils sont les maîtres de la coopération entre eux mais aussi avec des espèces végétales, minérales ou animales qu'ils côtoient. Ils ont su nouer des relations équitables à tous les niveaux et il semble que la loi naturelle récompense ceux qui sont doués d'un esprit coopératif gagnant-gagnant où chacun a accès à ce dont il a besoin pour vivre. Sinon, comment expliquer que les arbres comptent parmi les plus vieux organismes vivant encore sur terre ? A fort de les observer. J'ai constaté que les arbres ne sont pas si différents de nous, des humains, mais regardons cela de plus près ensemble. Voilà pour l'introduction de ce super livre. Moi, en tant que lecteur de ce livre, j'ai adoré. Moi, j'ai trouvé que ton livre était formidable vraiment et d'une richesse absolument dingue. J'ai appris tellement de choses sur les arbres et sur ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous, l'humain, dans nos vies, au quotidien et dans nos questionnements existentiels aussi. Donc, je suis ravi, Léna, qu'on puisse discuter ensemble de ton livre le jour de son lancement. Donc, Léna, voilà, à toi la parole maintenant. À moi la parole. C'est un vaste sujet quand même, les arbres. Les arbres et cette aventure. Non, peut-être juste pour rappeler que ça a été deux ans de collaboration avec les arbres qui ont contribué au livre, mais aussi avec des êtres humains que j'ai rencontrés sur mon chemin, qui m'ont présenté un arbre ami, un arbre qu'ils avaient envie que je rencontre et qu'ils avaient envie de pouvoir voir apparaître dans ce livre. Notamment, les arbres amoureux, je pense aux arbres amoureux qu'Annabelle et Younus m'ont présenté dans le Morbihan. Et j'avais vraiment envie que ce livre puisse être le reflet de cette coopération entre tous ces êtres, arbres et êtres humains. Et ça, j'en suis très, très heureuse, en fait, dans le résultat que ça puisse faire la place à toutes ces rencontres sur le chemin. Et beaucoup de joie, en fait, aussi à écrire, à me laisser porter par la demande des arbres, parce qu'avant tout, le livre, il est né d'une demande des arbres. En 2019, qui m'ont dit, on a besoin de quelqu'un, en fait, on a des messages à transmettre et on aimerait bien que tu puisses être cette personne qui se mette à disposition de nous. Il m'a fallu un an, je suis un peu têtu des fois, puis je me suis dit, c'est complètement fou, enfin, non. Et puis, finalement, j'ai accepté. Et depuis, ça a été une aventure très joyeuse et très fluide, jusqu'à même avoir un éditeur, en fait, qui s'intéresse au projet. Et ça, c'est réaliser un rêve d'enfant, de pouvoir vous présenter ce livre aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que c'est un très, très beau livre. Je vais projeter la couverture pour ceux qui sont en ligne. Voilà, très belle édition et vraiment magnifique. Et ce que j'aime bien dans ton livre, Elena, c'est que finalement, tu te mets en porte-parole. Porte-parole de toi, de ton parcours, finalement, pour écrire ce livre. Porte-parole des arbres aussi. Tu leur donnes la parole et tu prêtes ta plume à ce que les arbres ont à nous dire. Et tout au long du livre, tu les graines. Et puis aussi, porte-parole d'autres personnes importants. On va en citer quelques-uns. Il y a Georges Fetterman, qui est le président de l'association Arbre, qui référence les arbres remarquables de France. On a aussi Loan Miège, qui est quelqu'un à qui tu as beaucoup d'assignité dans ta communication intuitive avec la nature. Et puis aussi, Glenn Delaval, qui a fait une magnifique préface de ce livre. Et peut-être que j'en oublie aussi, puisqu'il y a tellement de personnes qui vont aussi raconter et témoigner de leur expérience avec les arbres. Donc finalement, c'est une sorte de livre aussi polyphonique, où tu te fais aussi le porte-parole de plein de personnes. Tu n'es pas finalement que la seule autrice du livre, mais comme si c'était une sorte de chorale qui témoignait de son rapport aux arbres. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Écoute, tellement de choses. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais vous montrer mon livre. C'est devenu une forêt de post-it, ce livre. Ce n'est plus qu'un livre, c'est une forêt de post-it. Tellement, toutes les deux pages, il y a une citation qui m'a marqué, que je trouve utile dans ma vie, que je dis, ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est incroyable. Voilà, à chaque page, on apprend quelque chose. Donc voilà. Et puis moi, je suis très honnête de pouvoir t'interviewer pour la sortie de ton livre. C'est génial. Et surtout, de le partager, de le diffuser ce soir avec tout le monde et en ligne sur Atrium et avec vous à Récit de Voyage. C'est une belle parole à diffuser, je pense, dans ces temps où tout le monde se pose des milliards de questions. On voit que tout le monde se repositionne sur plein de sujets. En fait, là, dans ce livre, on peut trouver beaucoup de réponses à nos questionnements sur des thèmes un peu existentiels parfois et c'est intéressant. Alors, la manière dont tu as construit ton livre, Elena, elle est en trois parties. Comme un arbre, finalement, il y a les racines à la base qui sont là pour ressentir un petit peu. C'est toi qui racontes finalement ton parcours, comment tu es allé en connexion avec les arbres, comment tu apprivoises cette communication intuitive avec eux, comment tu arrives à développer malgré tes résistances, malgré tes freins. Ça, c'est vraiment toute cette première partie. La deuxième partie, c'est le tronc de l'arbre. Et là, c'est vraiment, finalement, servir le message de la forêt et de ces arbres qui ont des choses à nous dire, nous, les humains. Et donc, ils ont des messages à nous faire passer qui sont écrits dans cette partie 2 du livre. Et puis, la troisième partie, ce sont les cimes. Donc là, on est vraiment dans l'air, dans les branches. Et c'est vraiment cette partie où l'objectif, c'est de diffuser. Et c'est ce qu'on fait là ensemble, c'est de diffuser ce message en ce moment même. Donc, pourquoi tu l'as construit de cette manière-là et comment ça t'est venu, ça ? En fait, ça m'est venu, peut-être juste pour préciser deux choses. La première partie, c'est effectivement vous ouvrir l'envers du décor du livre. J'avais vraiment envie que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des croyances, il y a forcément des freins qu'on rencontre en tant qu'être humain quand on se met à disposition et au service de la nature. Et ça, j'avais envie d'être transparente sur ce cheminement et de faire des expériences. Par exemple, est-ce que si on est deux personnes à écouter le même arbre, est-ce qu'on entend la même chose ? Alors, pour ça, il faudra lire le livre et aller chercher la page. Mais voilà, j'avais vraiment envie que ce soit une exploration intérieure partagée avec vous, avec les lecteurs. Et la dernière partie, c'est effectivement transmettre pour pouvoir porter le message des arbres, mais c'est surtout aussi permettre à chaque lecteur qui le souhaite de s'ouvrir à cette communication intuitive avec le végétal. Parce que les arbres, dans ce qu'ils m'ont apporté, ils ont clairement changé ma vie. Ils continuent à le faire aujourd'hui. Et en fait, ils sont prêts à le faire pour toute personne qui irait vers eux. Ils sont vraiment comme des guides sur le chemin, des piliers solides pour nous accompagner dans les transformations intérieures qu'on vit, et collectives et individuelles. Et voilà, c'est juste de pouvoir s'ouvrir à ce dialogue avec eux. Et c'est un chemin, ça s'ouvre petit à petit, ça peut s'ouvrir d'un coup. Mais peu importe où on en est, en fait, on peut être vraiment connecté, très relié avec eux et recevoir leur soutien à chaque instant. Ça, c'était la troisième partie. Et pour répondre à ta question, comment j'ai conçu ce livre ? Autant être honnête, c'est les arbres qui m'ont défini le plan. J'ai juste été là avec une plume et en me disant, vous êtes sûre ? Et même dans le dialogue avec l'éditeur, à un moment, le livre fait 300 pages. Donc, on a enlevé un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que la première fois que l'éditeur a reçu le manuscrit, il m'a dit, bon, alors là, on va faire deux volumes, en fait. Et vraiment, je sentais que les arbres, ils ne voulaient absolument pas perdre cette structure, d'avoir ces trois parties, cette progression dans l'arbre, le lien avec le végétal. L'introduction, c'est les graines. La conclusion, c'est les forêts. Enfin, voilà, on suit vraiment le parcours du végétal. Et sur ça, je n'ai pas lâché parce que je sentais que c'était juste. Et voilà, le livre est arrivé ainsi près de vous. Mais c'est vraiment les arbres qui m'ont guidée, en fait, pas à pas sur le contenu, l'organisation, les personnes aussi qui sont en soutenir le livre. Georges Peterman, Loanne Liège, que tu as cité tout à l'heure. Voilà, ça, vraiment, j'ai joué, en fait. J'ai accepté de jouer ce jeu que les arbres me proposaient en me mettant à leur disposition. Et c'est vrai que c'est d'une grande richesse, du coup, cette structuration, parce que c'est à la fois une encyclopédie des arbres et de la forêt, parce qu'on apprend plein de choses scientifiques et de plein de sciences différentes, finalement, sur les arbres, sur comment ils fonctionnent, sur comment ils grandissent, comment ils s'interconnaissent, comment ils coopèrent, comment un système forestier marche. Moi, j'ai appris plein de trucs en tant que... Comme si j'ouvrais une encyclopédie. Et puis à la fois, c'est un récit personnel, très intime, un peu initiatique, de dire, ben voilà, moi, j'ai progressé, il y a eu des étapes, il y a eu des freins, il y a eu comment j'ai levé mes freins pour que tu puisses arriver vraiment à communiquer profondément avec les arbres. Et puis à la fois, ben en fait, il y a une vraie parole d'arbre qui nous parle. C'est ça qui est dingue et incroyable. Donc en fait, il y a une telle richesse. Et puis à la fin, c'est un manuel pratique. Un manuel pratique de... Ben voilà, je prends le livre d'Héléna, je l'enferai et puis j'ouvre le chapitre 3 et je suis la recette comment moi, je peux arriver en tant que lecteur à me connecter à un arbre. Et donc, c'est assez génial. Et puis à la fin, il y a aussi des super interviews de Loan Miège, de Georges Fetterman, il y a même la déclaration des droits de l'arbre pour terminer. En fait, il y a tellement de choses dans ce livre. Effectivement, et en même temps, ça se dit hyper bien, c'est fluide. Donc voilà, c'est vraiment une somme de connaissances que je trouve d'une richesse absolument incroyable. Est-ce que tu vas nous parler un petit peu de cette communication intuitive avec l'arbre ? Comment ça t'est venu ? Comment tu peux expliquer ça ? C'est un peu l'objet de cette première partie. Et peut-être mettre une citation qui m'a fait beaucoup rire, donc je la mets. Qu'est-ce qui est le plus dingue ? Des plantes qui parlent ou des humains qui écoutent ? C'est une citation du livre L'arbre au monde de Richard Powers. Un roman que je vous conseille, qui m'a accompagnée pendant l'écriture du livre. Et c'est vrai que cette citation, je me suis dit ouais, c'est ça. Pourquoi on trouve ça dingue que des plantes parlent alors qu'on ne trouve pas ça dingue qu'un humain s'exprime ? Certes, on a des cordes vocales que les armes n'ont pas, mais sur ce cheminement par rapport à la communication intuitive, au début, c'était juste des sensations, des phrases quand je me baladais en forêt. Je me rappelle une fois en 2018, j'étais en Dordogne, je me baladais, puis là, je rentre dans une forêt et j'entends tiens, voilà, la fée des arbres. Je me suis dit bizarre quand même, t'entends des voix, là, t'es vraiment fatiguée. et puis ça a commencé vraiment à s'ouvrir, mais sur la base du jeu, je me suis dit mais ouais, bon, à la rigueur, si je ne le raconte à personne, personne ne trouvera que je suis folle et puis je peux m'amuser avec les arbres et avec ce qui se vit. Et puis petit à petit, j'ai vraiment senti leur soutien et leur encouragement. Vous savez, comme un papa, son enfant de 5 ans qui va monter sur son vélo la première fois qui va dire vas-y, vas-y, ça va bien se passer. J'ai vraiment senti ça. Bon, alors j'ai fait confiance et j'y suis allée. Et petit à petit, c'est plus clair, c'est plus fluide comme tu le dis. Et à un moment, en fait, c'est aussi cette image de vous voulez faire un saut en parachute tant que vous ne montez pas dans l'avion et que vous ne sautez pas de l'avion avec votre parachute, vous ne pouvez pas connaître la sensation, vous ne pouvez pas ouvrir le parachute. Là, c'est un peu pareil. C'est à un moment, il a fallu que j'accueille la demande des arbres, que je dise OK, on y va. Et à partir de là, sur le chemin, la capacité à dialoguer avec eux, c'est ouverte et à grandir et à fluidifier. Parce qu'au début, j'entendais juste des phrases où j'avais des images en forêt. Et là, dans le livre, il y a des fois, il y a des textes qui font deux pages et que je reçois comme ça en toute fluidité. Et la première fois, face à cet arbre à huelgoat, en mai 2020, je me suis dit, bon, alors maintenant, on va passer à la pratique au-delà de la théorie. Comment ça va se passer ? Et l'arbre, en fait, m'a vraiment accueilli, rassurée et il m'a dit, est-ce que tu es prête à entendre tout ce qu'on est prêt à te transmettre, y compris ce que tu ne sais pas ? Et là, j'ai senti que dans mon cœur, ça faisait un grand oui, comme un gamin qui va faire une découverte et qui s'émerveille de ça. Et là, c'est parti, il y a des choses qui se sont ouvertes, des barricades qui se sont baissées aussi. Là, par exemple, c'est une citation que tu mets vraiment au tout début de ton livre. Les arbres essayent depuis longtemps d'entrer en contact avec nous, mais ils parlent à des fréquences trop basses pour que les humains puissent les entendre. Et donc ça, c'est aussi une citation de Richard Powers. Scientifiquement, comment tu expliques cette communication ? Comment ça marche ? Comment toi, tu as compris comment ça fonctionnait ? Parce qu'il y a beaucoup de pérégrinations, tu te poses plein de questions aussi. Est-ce que tu hallucines ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors ça, je le détaille dans la première partie parce que j'avais vraiment envie qu'au-delà de la partie un peu poétique, ésotérique, que ça soit ancré dans du réel. Et même si la science n'a pas toutes les réponses, je trouve que c'est une voie d'accès intéressante. Et les arbres m'ont aidé en fait sur ce chemin. Des fois, je rencontrais des arbres qui ne sont pas forcément dans le livre, mais ils avaient une information à me transmettre. Ils me disaient, tiens, pour la première partie du livre, pense à aller regarder telle et telle thématique et notamment les questions d'ondes et de télépathie. Comment ça fonctionne en fait ? Comment fonctionnait le télégraphe aussi ? Parce qu'en fait, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences, il y a des ondes. Et quand l'arbre commence à transmettre un message, je percevais une vibration, une onde, qui venait plutôt, moi, me toucher au niveau du plexus cardiaque. Et après, forcément, on pose des mots parce qu'on a besoin de transmettre. Donc, ça monte au niveau du cerveau et des mots se posent. Mais, et quand l'arbre avait fini, clairement, c'est comme si j'éteignais la radio en fait. Je sentais, pouf, ça s'arrêtait. Il n'y avait plus le flux en fait entre nous qui passait. Et à la fin, c'était très facile pour moi de le ressentir. Au début, je n'étais pas consciente de ça. Et à la fin, je sentais vraiment les interactions. un système d'ondes. Et c'est comme une langue étrangère. Quand on apprend à parler anglais en tant que francophone, l'anglais a vraiment des courbes de sonorité, de fréquence auditive qui sont beaucoup plus sur une plus large amplitude que le français. Et au début, la difficulté qu'on a, ce n'est pas tant d'apprendre le vocabulaire ou la grammaire. Ça va plutôt être d'entendre vraiment la langue et d'arriver à reproduire les sons qui sont totalement différents de notre langue. Et là, c'est la même chose. C'est avec la pratique qu'on parvient à affiner notre capacité d'écoute de cette fréquence particulière de la nature. C'est comme parler une nouvelle langue avec les armes, sans mots, sans paroles, mais par le ressenti intérieur. Tu parles beaucoup du plexus du cœur, finalement. Et scientifiquement, c'est en cours d'études. Il me semble, cette communication intuitive, animale, végétale, elle est vraiment en cours d'études. Et tu dis que c'est un phénomène plus ondulatoire. Et finalement, là, on est en live avec vous en ce moment. On passe par le Wi-Fi, par Internet, etc. On est aussi en présentiel en même temps. Donc là, c'est comme si on était aussi en connexion, aussi, via des ondes. Donc, c'est matériellement possible, finalement. C'est matériellement possible. Et puis, je lance un appel, là. J'avais un rêve pendant l'écriture du livre, c'était de contacter Corinne Sombrin. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a travaillé sur le chamanisme, sur la transchamanique. Il y a un film qui a été fait avec Cécile de France sur son histoire. Et elle, elle travaille avec des neurologues pour étudier comment fonctionne la transchamanique dans le cerveau. Et je me voyais avec des électrodes. Donc, je dialoguais avec les arbres pour pouvoir, justement, identifier quelle partie du cerveau, comment ça fonctionne, cette dimension d'onde vibratoire. Et voilà, je lance un appel en me disant peut-être que ça peut aider la science à aller plus loin aussi sur ça, d'aller plus loin dans le livre parce que forcément, les données scientifiques, elles sont à une étape pour l'instant. Elles ne sont pas toutes explorées. Ce n'est qu'encore en chauve. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est toi ta relation entre l'être humain avec un végétal, mais aussi entre arbres, c'est aussi leur mode de communication. D'ailleurs, il y a un passage où tu dis finalement, c'est un chercheur italien au sein de l'Université de Florence qui explique dans Le génie des arbres que les facultés sensorielles des plantes sont beaucoup plus fortes que celles des animaux puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Comme ils sont immobiles et qu'ils restent fixes à un endroit, ils sont obligés de développer pour communiquer et coopérer parce que finalement, c'est un système très coopératif. Ils sont obligés de communiquer de manière extrasensorielle par rapport à nous où nous, on a la bougeotte, on peut se déplacer d'un endroit à un autre. Mais comme ils n'ont pas cette bougeotte-là, ils sont obligés d'avoir encore plus de sensibilité que nous et d'avoir des antennes et des haut-parleurs finalement vibratoires très puissants. Ils sont très créatifs. Ça, c'est pratique parce que nous, des fois, on est un peu avec nos œillères dans notre vie, dans nos problèmes. Et en fait, aller cheminer dans la forêt et croiser un arbre qui nous interpelle, ça peut nous permettre de prendre du recul et d'ouvrir un champ des possibles auquel on n'avait pas pensé. C'est ça. C'est exactement ce que met Eric en commentaire sur YouTube. Les arbres communiquent entre eux, donc il est tout à fait cohérent et nous puissions communiquer avec le végétal. C'est exactement ça. C'est aussi leur météo de communication, leur langue entre eux. Donc, merci Eric pour ça. Merci. Et donc, sur cette communication intuitive, est-ce qu'on a vu qu'il y avait un cheminement en toi ? Est-ce que tu aurais des conseils à formuler pour des gens justement qui, après la lecture du livre, voudraient se mettre à pratiquer ? Est-ce que tu aurais des petits trucs et astuces ou des conseils à formuler pour ça ? Les trucs et astuces, je les partage dans le livre. C'est-à-dire que je commence vraiment la troisième partie par quelques préalables avant d'avoir un cheminement en dix étapes parce que pour moi, c'est simple. Enfin, l'idée, ce n'est pas de se compliquer la vie et la tête pour aller rencontrer un arbre parce que justement, après, on est trop dans la tête et on est coupé et déconnecté de cette sensibilité un peu spontanée qui nous permet de rentrer en contact avec eux. Et ce que j'aime à rappeler, c'est ce « et pourquoi pas » en fait. c'est ce « et pourquoi pas » qui va faire sauter tous les freins de notre humanité, toutes les croyances, les peurs qu'on peut avoir. C'est juste ça. Et pourquoi pas ? Et si ça marchait ? Et si moi aussi, je pouvais entendre des arbres ? Et si moi aussi, je pouvais rentrer en dialogue avec eux et recevoir leur aide personnalisée ? Et c'est ça mon astuce. La première, je pense, qui prévoit à tous, c'est juste d'être dans cette posture. C'est-à-dire de dire « et pourquoi pas ? Amusons-nous ! » Et essayons ! Parce que c'est par la pratique que ça va s'ouvrir de plus en plus et être de plus en plus facile. Oui, complètement. Et il y avait aussi une phrase que je voulais partager qui moi, j'ai trouvé très, très intéressante. C'est même avant de communiquer avec un arbre, c'est juste d'être en présence, écouter un arbre. C'est aussi une invitation à se reconnecter au moment présent dans lequel tout va bien. C'est vrai qu'on a des vies hyper, on va dire, connectées où on va se soucier du futur parce qu'en ce moment, il y a une grande incertitude. On va se préoccuper aussi du passé et finalement, d'être soit dans son jardin au contact avec un arbre ou dans un parc ou dans une forêt, c'est aussi d'être dans un instant présent de pleine conscience. Et peut-être pour rebondir par rapport à ça, effectivement, il y a une astuce, il y a cette attitude du « et pourquoi pas ? » et la deuxième, c'est vraiment un état de disponibilité. C'est comment je me rends disponible, comment je prends le temps d'aller voir les arbres, d'aller marcher dans la forêt, comment aussi j'apprends à réduire un petit peu l'agitation mentale que je peux vivre pour être dans cet état de disponibilité. À un moment, c'est pas qu'on est dans une attente qu'il se passe quelque chose, mais juste on est disponible pour que quelque chose surgisse dans la rencontre avec la nature. Est-ce que vous avez des questions aussi ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou dans la salle pour poser à Elena sur cette communication intuitive qui est pas du tout dans nos codes et nos schémas de société ici en Europe. C'est vrai que dans d'autres parties du monde, on a à la chambre, il y a une belle carte du monde derrière nous, c'est complètement différent. En tout cas, il y a des peuples premiers ou même en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine, ils ont un rapport complètement différent au végétal. Et c'est vrai que nous, ça nous semble complètement dingue, mais on a peut-être perdu cette connexion-là que nos ancêtres avaient finalement dans les forêts quelques siècles par le passé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette communication ? Il y a quelque chose qui m'a traversée et puis c'est reparti. J'avais un visuel en attendant qui n'est pas dans le livre mais comme tu parles beaucoup de Jean Giono, il y a dans la forêt des bruits qui ressemblent à des paroles. C'est vrai que cette citation n'est pas dans ton livre mais elle est très à propos parce que finalement, ça retranscrit tout ce qu'on dit. C'était difficile de sélectionner les citations. Il y a tellement de citations qui sont super. Les ajuster par rapport au contenu du message de l'arbre et en même temps de sélectionner, de varier les sources. Complètement. D'ailleurs, une citation qui me vient c'est celle de Georges Brassens. Tout le monde la connaît cette chanson. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. Auprès de mon arbre, je vis les heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. On y revient à la nature. à cet instant présent, à cette connexion avec le vivant. Ça nous rend heureux nous en tant qu'êtres humains. C'est juste d'être dans ce moment de présence. D'ailleurs, c'est une des paroles d'un des âmes. Nous, les âmes, on n'est ni dans le faire ni dans l'avoir. On est dans l'être. Être présent. C'est très juste parce que peut-être que nous, dans nos vies contemporaines, on n'a pas oublié ça. On est toujours dans le faire ou dans l'avoir et dans l'être, finalement, on a peu de moments pour ça. Et pour être dans cet état de disponibilité dont on parlait tout à l'heure, il y a vraiment s'autoriser à ralentir son rythme de temps en temps, même pas longtemps. Mais juste souvent quand tout va mal, quand on se sent agité, pris dans un tourbillon de galère, c'est juste ralentir le rythme. Même juste s'arrêter, s'immobiliser un temps, faire l'arbre et puis tout peut s'éclairer ou en tout cas le pas posé après sera peut-être plus juste et plus rassurant. Est-ce que tu penses que tout le monde peut avoir de la réflexion ou quand même il y a plus de la réflexion comme le maléfice ? Je ne sais pas cette question. Donc la question que je vais répéter, Valentine, que tu nous as, c'est est-ce que tout le monde peut avoir ses perceptions et ses ressentis ? Oui. Oui, pour moi, on est tous capables en tant qu'être humain de déployer, enfin c'est plus que déployer ou de développer, pour moi, c'est de se ressouvenir, de retrouver une mémoire et de se reconnecter à cette capacité qui fait partie de notre humanité. Sauf qu'on a plein de filtres, on a les filtres de la vue, on a les filtres de notre mental, de notre ego, que les arbres n'ont pas, qui vivent plus paisibles, ça c'est sûr, et donc c'est juste petit à petit, voilà, accepter de se dépouiller de ces filtres, de ces empêchements, de ces obstacles pour retrouver cette capacité qui finalement est naturelle et originelle. Pour moi, j'ai la sensation qu'on n'a pas de don, enfin souvent, on parle d'un don de magnétisme ou de choses comme ça, c'est pas vraiment du don, c'est juste une capacité qu'on reconnecte ou pas et dont on a envie de faire l'expérience ou dont on a besoin de faire l'expérience ou pas. Est-ce que tu aurais envie qu'on lise un passage d'un témoignage d'un des arbres dans le livre ? J'ai bien envie, si vous êtes d'accord pour vous prêter au jeu, oui d'un jeu, j'ai bien envie de vous laisser piocher au hasard un message et peut-être juste lire la phrase ou le titre du message, voilà, dans le cœur du livre à voir qu'est-ce qui a besoin d'être partagé et entendu là. Dans la partie 2, en fait, on a tout un tas de témoignages, je ne sais pas combien il y en a, il y en a beaucoup. Il y en a 40, 43. de dames qui sont venues te parler et tu as prêté ta plume. Et donc, allons-y, donc on a des gens ici présents qui veulent bien sélectionner un texte. Allez. On va vous passer un livre. Oui, j'ai bien envie. Et puis, si certains d'entre vous en ligne ont envie de poser des questions à Héléna ou faire des commentaires, vraiment, n'hésitez pas, on va vous les lire en live. Peut-être une question que je peux vous évoquer pour vous qui êtes en ligne, qu'est-ce que ça m'évoque pour moi, la parole des arbres ? Est-ce que c'est un truc que je trouve délirant ? Est-ce que c'est un truc qui me parle vraiment ? Est-ce que quand j'étais petit, je parlais aux arbres ? Voilà, allez-y en commentaire sur Facebook, sur YouTube, même dans la salle. Quand on dit la parole des arbres, ça vous évoque quoi ? Pendant qu'on est en train de chercher le commentaire. Au hasard. Au hasard. C'est quand même pas mal. C'est quelle page ? on va dire ? C'est la page 82. C'est rencontre distance avec l'air de Jacques. Ah ! Alors, voilà. Je te laisse le lien, peut-être ? Oui, je ne sais pas. Juste peut-être pour replacer, alors c'est un message que j'ai écouté à distance, un arbre que je n'ai pas rencontré physiquement. Ça fait partie des explorations que j'avais envie de mener. Et donc Jacqueline, qui est présente là ce soir, est allée rencontrer cet arbre pour faire le lien entre nous. Donc, je ne sais pas. Alors, je regarde. En fait, c'est un très beau texte, mais c'est un peu long. C'est l'histoire de Jacqueline et de Thérèse, de ce qu'elles ont vécu dans cette rencontre dans la forêt des îles enchantées, qui est dans le Nord-Atlantique. Voilà, donc je ne sais pas. Et sinon ? Donc, c'est ça, en fait. On a à la fois des arbres qui vont parler, via ta plume, et aussi des personnes. On a la chance d'avoir Jacqueline avec nous en présence. qui vont raconter leur expérience, comment ça s'est passé. Oui, alors si peut-être, pour faire le lien, il y a l'expérience de Jacqueline et Thérèse qui est racontée. Il y a des encarts, en fait, dans le livre qui s'appelle Les arbres et moi, parce que je n'ai pas de prétention à avoir la science infuse sur la communication intuitive. Et pour moi, dialoguer avec les arbres, il y a autant de façons de le faire qu'il y a de personnes et d'êtres humains. Et chacun va avoir une relation particulière à l'arbre, au végétal et va avoir sa façon de dialoguer avec et d'être en relation avec la nature. Et donc, au fil du livre, il y a plusieurs encarts comme ça, Les arbres et moi, de personnes qui racontent qu'est-ce que ça veut dire pour elles, être communiquées avec la nature, comment elles sont en relation avec les arbres, avec la nature. Et donc, cette histoire, finalement, que tu partages, Jacqueline, c'est un peu ça. Et après, il y a l'écoute d'un des arbres. Et j'ai juste envie de vous lire le dernier paragraphe, en fait, de cette écoute. Le temps est venu pour vous, chers humains, de retrouver le chemin de l'enchantement. Vous êtes nombreux à lui avoir tourné le dos, le pensant réservé aux contes pour enfants, alors qu'il existe aussi dans vos réalités d'adultes. La magie de l'enchantement se glisse dans tous les interstices de vos vies. Ouvrez les yeux, plus grand. Donc ça, c'est un arbre qui nous parle à nous, lecteurs. Et c'est un arbre qui est dans les îles enchantées, dans la forêt des îles enchantées. C'est magnifique. Comme nom de lieu. Qui a été trouvée par Jacqueline et Thérèse et qui s'est présentée quand j'étais disponible dans ma chambre à Saint-Malo, ici, parce que les arbres aimaient bien me soutenir en se présentant vibratoirement près de moi. Super, on va continuer le petit jeu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous sélectionner un passage ? Et puis en commentaire, n'hésitez pas, vous pouvez témoigner aussi, vous, de vos rencontres, de vos contacts ? Est-ce qu'il y a un arbre qui est un peu votre, je ne sais rien, votre confident, votre ami ? N'hésitez pas, parlez-en. Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré un arbre en souffrance ? Un arbre qui peut parler en parallèle actif finalement ? Donc la question d'Hélène, c'est est-ce que Hélène, tu as déjà rencontré un arbre en souffrance ou qui avait besoin d'aide, c'est ça ? Un arbre ou une forêt ? Oui. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que en fait, quand vous vous ouvrez aussi à cette communication avec les arbres, il y a un équilibre qui demande à se poser. C'est-à-dire que l'arbre, les arbres ont beaucoup soutenu, ne serait-ce que dans l'écriture du livre. Et donc, régulièrement, en cheminant, il y en a un qui m'appelle pour me partager. Des fois, c'est juste il y a une blessure ouverte en fait sur l'écorce et il n'arrive pas à se faire un pansement lui-même. Donc, c'est prendre le temps de prendre de la terre avec un peu d'eau pour lui faire comme un cataplasme. Mais ça, c'est des choses simples que vous pouvez vous faire ou de l'argile verte en fait. Voilà, faire vraiment un cataplasme à l'arbre pour l'aider. Donc, il y a ça et effectivement, parfois, c'est une forêt, on parlait tout à l'heure avec Patricia en intro de la forêt de Huelgoat et puis, je faisais la comparaison avec la forêt de Brosséliande et la forêt de Brosséliande, par exemple, c'est une forêt qui est en souffrance aujourd'hui dans plein d'espaces à la fois parce qu'il y a un tourisme de masse, des personnes qui viennent, voilà, on va voir l'arbre d'or, etc., mais qui ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles viennent traverser comme espace et puis aussi parce que, disons-le, il y a de la magie noire, il y a des gens qui utilisent cet espace aussi, pas forcément pour l'origine de ce lieu. Donc, il y a des espaces qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a les esprits de la nature que sont les arbres et il y en a d'autres qui prennent soin donc, parfois, effectivement, ces esprits-là ont besoin d'un coup de main. D'ailleurs, tu en parles, il y a un passage où tu parles d'un tilleul du Parc de la Briantée qui est aussi un passage fort du livre. Finalement, est-ce que tu veux en dire deux mots de ce passage-là ? Oui, le tilleul du Parc de la Briantée, il a été coupé en fait et là, il a été dessouché il n'y a pas longtemps donc il n'y a même plus la souche. Dans le livre, il y a la souche qui est en photo parce que j'ai échéané avec la souche et là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un petit lopin de terre qui a été retourné et en fait, cet arbre, il était en colère quand je suis allée à sa rencontre parce qu'il n'avait pas besoin d'être abattu et il était en colère parce qu'il aurait aimé que les jardiniers, les paysagistes qui prennent soin du parc en fait, prennent le temps justement d'écouter et de dialoguer avec lui pour agir ensemble et pas prendre une décision de aller, on l'abat parce que finalement, ça coûte cher de le réparer, de prendre soin de cet arbre plus que de l'abattre. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez, un peu délirant quoi, c'est-à-dire que prendre, enfin, détruire quelque chose coûte moins cher que d'en prendre soin. Voilà, c'est comme ça. et en fait, j'ai discuté avec les jardiniers du parc de la Brianté quelques semaines après et eux m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que pour eux, l'arbre, il aurait pu être sauvé mais politique, voilà, au-delà d'eux, en fait, sécurité avant tout, on ne prend pas de risque, on coupe le tilleur. Et en fait, cet arbre m'a dit exactement la même chose avant que je discute avec le jardinier. Moi, je ne suis pas biologiste donc ces éléments-là, dire s'il y a un arbre, il faut lui couper une branche, s'il y a de l'infiltration, s'il y a un risque, ce n'est pas mon métier, je ne me prononce pas là-dessus et eux m'ont dit exactement la même chose que l'arbre que j'avais écouté avant en faisant simplement confiance à l'arbre en disant bon, ok, si tu me dis que tu n'avais pas besoin d'être abattu, ok, et les jardiniers m'ont confirmé ça. Et c'est très intéressant parce que finalement, tu te rends compte que les gens qui travaillent tous les jours au contact de ces arbres-là finalement les connaissent et même si ils en sont conscients ou pas conscients, il y a une communication qui s'établit et en fait, c'est une vraie science finalement de connaître les armes, de les apprivoiser et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de fois en ville, notamment, on va couper des armes ou couper des branches alors qu'il n'y a pas forcément besoin donc il y a aussi cette science à réapprendre et je pense qu'évidemment, les gens qui s'occupent des espaces verts connaissent bien ça et parfois, il faut juste les écouter et ça va bien se passer donc c'est aussi ce que dit un petit peu Georges Fetterman dans l'interview que tu lui accordes à la fin du livre donc c'est l'association Arbres qui référence les arbres remarquables de France et c'est aussi une manière de les protéger finalement cette démarche de recenser l'arbre remarquable parce qu'il y a à la fois une démarche on va dire naturelle, botanique mais il y a aussi une démarche culturelle et c'est vrai que ça peut-être réintégrer le côté culturel de notre rapport à l'arbre ça devrait être intéressant mais notamment le tilleul en fait dans beaucoup de traditions on a souvent des villages où il y a un tilleul près du village et c'était un espace de rassemblement où on venait se retrouver près de l'arbre et finalement il y a plein de choses qui n'étaient pas dites mais qui symboliquement étaient importantes dans le fait de venir près de ce tilleul s'y ressourcer et échanger entre êtres humains ce n'est pas qu'un végétal il y a aussi une culture autour et les humains se sont appropriés finalement l'arbre dans leur quotidien et dans leur tradition et je pense que là on parle de communication intuitive et au final quand on interroge autour même les gardes forestiers les élagueurs les jardiniers des agriculteurs des bergers on s'aperçoit qu'ils ont cette communication intuitive avec la terre ils la connaissent avec la nature mais ils ne le nomment pas comme ça parce que ça ferait trop un peu perché ou bizarre mais ils ont cette connaissance déjà intuitive soit parce qu'ils l'ont appris ça a été transmis de génération en génération soit comme les peuples racines ça vient de l'observation c'est à dire qu'ils prennent le temps d'observer d'être disponibles pour la nature pour les arbres et ils apprennent comme ça et quand on me demande comment tu t'es formé c'est quoi ton diplôme en silvothérapie parce que je suis libre de bain de forêt aussi je dis je n'ai pas de diplôme j'ai appris dans les livres et puis surtout je laisse la forêt m'enseigner encore aujourd'hui et je n'ai aucun problème aujourd'hui à assumer ça en disant c'est la forêt qui m'enseigne et pour moi ce sont des maîtres il n'y a pas de meilleurs enseignants que la nature elle-même en direct est-ce que quelqu'un a pioché un texte au hasard en partagé ? Moi le page 108 alors Patricia page 108 109 Justement pour enchaîner sur ce que tu disais je vais lire un court passage avant de passer au texte c'est justement tu es en lien avec un arbre qui est à pluie nec et qui est lié justement avec les peuples racines et tu lui poses la question mais alors finalement qu'est-ce qui nous différencie nous les humains avec avec les arbres et du coup c'est physiquement rien culturellement vous en Europe vous avez oublié ce lien à la terre et cette notion de communauté de tribu qui se soutient qui permet à chacun d'avoir une place utile et qui fait sens donc ça aussi c'est quelque chose d'important parce qu'il y a ce rapport on va dire entre un humain et un végétal mais il y a aussi ce rapport justement ouais là c'est vraiment la différence entre ce peuple que je rencontre par l'intermédiaire d'un peuplier noir magique c'est un des rares arbres dont vous n'avez pas la localisation précise dans le livre parce que c'est vraiment un arbre enfin oui magique tous le sont mais celui-là vraiment beaucoup et je sens que c'est aussi un jeu en fait pour moi ce livre pour les lecteurs et c'est si un jour vous vous sentez appelé par cet arbre vous pourrez vous rapprocher du lieu dit et juste faire l'expérience de dire ok cher copier noir j'ai envie de te rencontrer guide-moi jusqu'à toi et si c'est le moment pour vous vous le trouverez alors page 108 éloge de la douceur ah éloge de la douceur c'est un arbre que je suis allée revoir il n'y a pas très longtemps qui est dans les côtes d'armor c'est un arbre qui a le label arbre remarquable de France aussi c'est un être lettre de Kervini et ça résonne avec la question que posait Hélène tout à l'heure sur est-ce que j'ai déjà rencontré des arbres en souffrance celui-ci il n'est pas en souffrance mais près de lui j'ai pu sentir toute la tristesse qu'il porte parfois quand il regarde l'humanité qui s'agite et qui est en souffrance en fait et il m'a transmis ça et c'était c'était très très fort et il y avait un couple qui était qui était présent au pied de l'arbre j'ai eu la chance de pouvoir me percher dans sa cime j'étais à 2 mètres du sol très grand cet arbre et il y avait un couple qui était sur ses racines et je leur ai demandé de poser leurs mains sur l'arbre comme pour faire des caresses en fait pour le réconforter et j'ai senti l'arbre s'apaiser et finalement arrêter de me transmettre cette tristesse qu'ils pouvaient percevoir et c'était beau parce qu'il y a une connexion avec cette femme avec Corine qui d'ailleurs a accepté c'est un des témoignages des Arbre et moi c'est celui de Corine que j'ai rencontré près de cette arbre alors que vous dire que vous dire je vais vous dire juste un passage donc le texte de cette arbre c'est Éloge de la douceur comme ça qu'il l'a intitulé la douceur est mon secret de longévité ce qui me permet de me régénérer tu es assise en mon centre au milieu de ma ramure à quelques mètres du sol j'ai apprécié que tu me demandes mon autorisation avant de rejoindre cet espace intime face à toi se trouve une branche morte ou plutôt ce que vous les humains vous appelez moignon la marque d'une branche tombée sais-tu que c'est la douceur qui a permis à cette branche de ne plus souffrir ? seule la douceur a su interrompre le flot de mes cris oui un arbre ressent une douleur lorsqu'il est agressé cassé peut-être que notre douleur n'est pas semblable à celle que les humains perçoivent dans leur corps lorsqu'ils se blessent mais elle est réelle et toujours silencieuse sourde enfin nous la crions mais vous ne semblez pas l'entendre parfois même vous l'accentuez par vos gestes ou vos mots tant de violence m'attriste je sais que vos cœurs sont purs et capables d'amour mais tant de fois j'ai été heurtée que la tristesse m'a gagnée elle est là sous mon écorce dans mes racines comme enregistrée alors je diffuse la douceur pour essuyer ma tristesse et dans l'espoir qu'un jour l'humanité ne se montrera plus violente et irrespectueuse de ma personne et ce que j'ai trouvé beau dans cette rencontre avec cet arbre c'est qu'il diffuse et il rayonne cette douceur et qu'aller là-bas c'est prendre un bain de douceur et juste voilà se rappeler que faire preuve de douceur vis-à-vis de nous-mêmes c'est se permettre de faire preuve de douceur aussi par rapport aux autres à la nature aux animaux à tout ce qui est sur terre ce qui est vivant n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions des commentaires peut-être un dernier passage si quelqu'un veut choisir un texte non mais c'est tu prends une page au hasard il y a une chance c'est que les gens qui sont là sur place ils ont le livre entre les mains et alors un petit mot justement pour comment se procure ton livre parce qu'aujourd'hui c'est le lancement officiel c'est le lancement officiel alors le livre c'est par les voix classiques parce que c'est un livre à compte d'éditeur donc voilà par une maison d'édition donc les voix classiques les plateformes que vous connaissez sur internet mais ce qu'on a envie de vous dire avec Nicolas là c'est de vous encourager à plutôt aller contacter votre libraire préféré qui est en bas de chez vous dans votre feed ou dans le village d'à côté voilà les libraires de quartier c'est le meilleur et en plus d'ailleurs c'est un peu par rupture de stock sur internet parce que c'est pas un délai très long mais en bas de chez vous vous pouvez l'avoir donc ça c'est important ouais voilà donc n'hésitez pas à vous rendre dans votre librairie préférée pour que le livre soit commandé peut-être que le libraire aura déjà eu le coup de coeur pour le livre et qu'il y aura un exemplaire dans sa boutique voilà si jamais il saura vous commander le titre et le nom de l'auteur et voilà super merci Léla alors est-ce que page 92 ok on est pas loin page 92 oh je sens qu'on va voyager ah ah bon nous sommes un récit de voyage il n'y a point de hasard nous partons tut 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 grâce à un arbre galactique à Glastonbury en Angleterre c'est marrant ça fait le lien avec ton premier bouquin bah oui c'est rigolo c'est beau ça c'est marrant d'ailleurs si vous voulez revoir à l'intérieur d'Héléna on le mettra en commentaire de cette vidéo et donc ces deux arbres deux chênes qui ont trois à quatre mille ans je sais pas trop exactement qui sont à Glastonbury donc en Angleterre c'est un lieu tellurique assez fort et ce serait le berceau de la sagesse celte là où étaient formés les druides et les prêtresses d'Avalon donc Viviane Morgan seraient passés par là pour les plus connus de ces druides et en fait ces arbres je les ai écoutés avec Loan Niège dont on parlait en début d'interview ce que je vous disais tout à l'heure c'est si on est deux à écouter le même arbre est-ce qu'on entend la même chose ça c'est un gage aussi on va dire c'est peut-être pas très scientifique comme approche mais il y a quand même un protocole voilà et donc ces deux arbres ont été écoutés entendus et où est le passage alors et donc l'un de ces arbres nous a parlé de la vieillesse la joie de vieillir alors je vais vous lire un petit extrait heureux comme un vieil arbre en chaque vieil arbre et nous sommes fort peu nombreux aujourd'hui sur la planète réside un sage cette sagesse est incommensurable elle n'a pas de prix sa valeur est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer la vieillesse est un moment sacré vous regardez ce lieu et vous reconnaissez qu'il est sacré mais vous oubliez que chaque étape de la vie l'est aussi et la vieillesse en fait partie vous dans votre monde humain vous mettez la vieillesse de côté comme s'il s'agissait d'un moment à part un moment qui n'a finalement plus d'intérêt et qu'il faut cacher camoufler regardez-moi je suis une vieille dame je suis très très ancienne peut-être même plus ancienne que vous ne pouvez le penser j'ai tellement vu j'ai tellement entendu j'ai tellement connu je garde en moi toutes ces mémoires je suis en effet un livre mais pas seulement je suis aussi vivante bien vivante la suite il y a une suite magnifique merci pour ce passage on arrive à peu près à 45 minutes d'émission donc si vous avez des commentaires ou des questions c'est le moment que ce soit en ligne ou dans la salle est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager toi Elena on a lu trois magnifiques passages sur des thèmes très différents ça montre aussi la diversité la richesse de ces témoignages des arbres est-ce que voilà il y a quelque chose qui te vient qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire est-ce que tu as été surprise de cette grande diversité dans leur témoignage et finalement c'est des thèmes très très variés j'ai été surprise d'autant plus que je ne savais pas du tout oui à l'avance je partais rencontrer les arbres et c'est seulement quand j'étais face à eux et qu'ils commençaient à m'inonder de leurs fréquences vibratoires que je percevais que je découvrais le message donc oui ça a été beaucoup de surprises et puis parfois c'était aussi en résonance avec ce que j'avais vécu quelques jours avant comme une préparation pour pouvoir plus facilement goûter et transmettre l'essence de la thématique ça c'était aussi très intéressant dans le chemin alors on a un petit commentaire on a Cathy qui nous dit magnifique merci pour la découverte de ce beau livre avec joie Cathy merci Cathy alors une question une petite question un commentaire je vais répéter la question donc la question j'ai oublié je ne sais pas ton prénom Catherine la question de Catherine c'est est-ce que le message que tu reçois de l'arbre c'est de la clairaudience clairvoyance comment ça marche alors je ne sais pas bien le mettre dans une case mais peut-être juste pour synthétiser ce qu'on a pu aussi dire tout à l'heure il y a deux éléments la première c'est une disponibilité et une ouverture progressives par la pratique c'est une voie c'est comme une connexion quand on apprend quelque chose à faire un nouveau geste quand on apprend à conduire il faut créer des connexions neurologiques c'est pareil c'est une voie qui va s'ouvrir par la pratique et l'autre chose moi je le ressens vraiment comme une onde qui me traverse plus au niveau du plexus du coeur et après ça va à la tête et se pose des mots parce que pour partager il faut bien qu'il y ait des mots sinon c'est pas audible par les autres êtres humains que je rencontre et ça c'est un arbre qui m'a permis une fois de comprendre comment ça fonctionne mais on a chacun notre dictionnaire propre on a chacun notre voix il y a des personnes ça va plus passer par le troisième oeuvre d'autres ça va être dans le chakra racine donc c'est aussi être à l'écoute et quand vous cheminez quand vous allez à la rencontre de l'arbre observez par où passe le ressenti observez par où la vibration de l'arbre rentre dans votre corps physique en fait d'ailleurs on a un commentaire à ce sujet de Eric je préfère parler de termes capacité plutôt que celui de don donc c'est une capacité tout le monde peut l'acquérir finalement c'est comme une langue étrangère qu'on apprend et qu'on pratique qu'on expérimente et puis plus on pratique plus on l'acquiert oui c'est vraiment un apprentissage c'est un apprentissage ou c'est un réapprentissage pour moi c'est des choses qu'on a oubliées que je pense que quand on était enfant on savait tout se faire et voilà on a un peu été pris d'ailleurs tu en parles beaucoup non Sylv c'est pour pouvoir reconnecter il faut retrouver l'insouciance et la joie d'une de l'enfant qui va pas se poser de questions qui coupe le mental et puis go il va s'amuser dans les branches c'est vraiment cette attitude là que toi tu préconises quand tu vas en contact avec des arbres c'est de retrouver l'enfant à l'intérieur de toi qui va couper tous les schémas conditionnements sociaux pour go aller droit au but et puis s'amuser avec l'arme finalement ils sont très joueurs ils sont très drôles ils te font des blagues aussi parfois et c'est rigolo aussi il y a tout ce côté là on en a pas trop parlé mais il te joue des tours dans tout ton processus ton cheminement ça a duré deux ans mais entre temps ils t'ont rappelé alors alors ce livre ça vient pas qu'est-ce qui se passe donc c'est c'est marrant c'est assez incroyable de voir que tu as eu tout au long de ton chemin des choses comme ça des témoignages ou des arbres qui vont dire bon bah tu reviendras me voir avant de l'éditer ton livre parce que j'ai un autre truc à te dire mais là c'est trop tôt tu vois c'est marrant de voir aussi ce cheminement et que finalement ils sont assez drôles ouais c'était très plaisant enfin je te rends compte sur ce que dit monsieur est-ce que tu as présenté ton livre aux arbres ? alors la question c'est est-ce que tu as présenté ton livre aux arbres ? c'est vrai je ne l'aurais pas présenté encore aujourd'hui c'est le jour là mais je sens je sens qu'ils sont là et qu'ils ont accompagné le processus et je ne l'ai pas encore fait mais dans ce que je porte là pour les semaines et les mois qui arrivent c'est d'organiser des rencontres enchantées autour du livre et dès que possible de les faire dehors près d'un arbre voilà en lien avec un parc urbain un arbre dans un jardin privé une forêt donc voilà il y aura des temps de présentation et puis de pouvoir en direct en fait faire parler un arbre et ça on pourra retrouver ça sur ton site peut-être oui et puis après sinon c'est quand là par exemple le 18 juin je serai à Quimperlé dans le cadre de la nuit des forêts parce qu'il y a un des arbres du livre qui est dans le bois joli de Quimperlé et donc je vais faire un temps de rencontre près de cet arbre avec les personnes qui viendront à ma rencontre et le 19 juin je suis à la Tagada de Soins de Soins pour un atelier s'ouvrir au dialogue avec les arbres et ça sera une heure avec un arbre en particulier voilà qui je sentais appelé pour que ça se pose là donc pour retrouver ça est-ce que sur ton site c'est le bon endroit ? c'est pas encore mis à jour mais je vais faire un promo je vais quand même afficher ton adresse de site si vous voulez retrouver tout ce que fait Elena les bains de forêt les accompagnements individuels les collectifs tout est sur son site est-ce que quelqu'un a une autre question un autre commentaire que ce soit en ligne ou dans la salle est-ce qu'un arbre vous avez des sensations différentes en fonction des saisons ? intéressant la question c'est est-ce que selon les saisons la communication les sensations pour toi sont différentes ? alors oui c'est différent mais c'est plutôt par rapport à plus moi c'est-à-dire que l'hiver je peux avoir plus froid ou être moins dans un confort donc ça peut se ressentir dans le dialogue avec l'arbre et après au-delà des saisons qui impactent les arbres c'est plutôt le moment de la journée c'est-à-dire que la nuit ils ont aussi un temps où quand vous sentez ça tombe il y a des animaux diurnes et l'arbre est plutôt un être de jour donc il est plutôt dans un temps de repos le soir et sinon le dernier élément c'est que chaque arbre a une coloration différente comme chaque être humain finalement on est d'accord pour dire qu'on a un corps physique et puis on est habité par une âme un esprit l'arbre c'est pareil il a un tronc des feuilles qu'on peut toucher et il est habité par une âme un esprit et ça ça a une coloration différente donc il y en a qui sont plus sages plus drôles que d'autres plus enfantins plus on peut dire tiens une énergie plus masculine plus féminine et voilà c'est plus là que ça se joue dans la rencontre et au-delà de l'essence de l'arbre les chênes ne sont pas tous comme ça les houves ne sont pas tous comme ça dans mon expérience c'est simplement un cycle en fait eux c'est pas un problème c'est vieillir grandir c'est pas un problème il y a des feuilles qui tombent c'est justement pour pouvoir s'ouvrir au nouveau accueillir autre chose donc pour eux c'est plutôt des moments joyeux et des temps de repos parce que quand l'automne arrive ça veut dire qu'ils vont aller vers l'hiver et que l'hiver c'est vraiment un temps de repos pour pouvoir ressortir les nouvelles feuilles dans une forme de renaissance au printemps donc c'est vrai que nous on peut voir ça comme un moment un peu désagréable un peu de souffrance alors que eux c'est totalement accueilli et vécu naturellement quoi est-ce que justement cette ouverture qu'on a aujourd'hui de découvrir scientifiquement comme aujourd'hui c'est prouvé et en ayant de plus en plus de personnes qui se tournent vers la nature parce que c'est notre essence c'est un besoin est-ce que on va dire entre guillemets politiquement on a des choses qui sont faites justement pour ouvrir encore plus cette culture de l'art et cette protection vers laquelle on devrait tendre de plus en plus il y a quelque chose qui sera ou est-ce que on est complètement ennuyé parce qu'on entend que les catastrophes mais on n'entend jamais les belles choses la question c'est comment est-ce qu'on peut diffuser et ouvrir la parole des arbres il y a plusieurs choses qui me venaient déjà il y a une bibliographie et une filmographie à la fin du livre qui est assez riche justement avec des portes qui s'ouvrent et dans le livre il y a la déclaration des droits des arbres donc ça c'est vraiment porté au niveau politique il y a tout un travail qui a été fait pour comment on fait quand on a un arbre dans notre jardin pour pas qu'il soit coupé parce que le voisin il trouve que ça lui fait des choses comme ça vraiment de reprendre le droit pour laisser la place et que la voix de la nature soit entendue il y a aussi les réserves de vie sauvage c'est une association qui est dans la Drôme qui rachète des territoires pour que ça soit laissé vraiment pleinement aux vivants c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interruption ou le moins possible de l'homme notamment dans la destruction ou dans la surexploitation et puis après ce que le livre je trouve permet c'était un souhait que j'avais très fort c'est de faire le lien entre les deux c'est-à-dire il n'y a pas pour moi d'opposition entre une voix on pourrait dire spirituelle intuitive et une voix qui serait scientifique et plus ancrée dans la matière et là avec le soutien de l'association de Georges Fetterman c'est vraiment ça qui est mis en avant parce que lui il a écrit les droits des arbres il a travaillé sur ça pendant des années il est biologiste à la base il me dit bon j'en suis pas où tu en es je veux pas dire que j'écoute les arbres ou que je les entends mais il respecte ça et si ça permet de faire en sorte que les gens reviennent à ça se renseignent et puis prennent soin de la nature il me dit en fait on va dans le même sens et à partir de là on va pas on va pas on va pas se taper dessus parce qu'on dit pas la même chose on a pas la même vision de la chose d'ailleurs c'est très intéressant cette interview parce que effectivement lui c'est un scientifique et il est il est très tolérant et respectueux de ta démarche et c'est une belle ouverture en fait parce que il le dit clairement bon voilà je sais pas si j'y crois mais en tout cas ça a l'air de marcher pour toi donc je suis content pour toi et je trouve que c'est une belle attitude en tout cas de voir qu'effectivement tout le monde avec ses capacités ses compétences on va tous œuvrer dans un sens commun pour le bien-être des arbres et des humains et ça c'est intéressant pour compléter ce que tu dis Elena sur les différentes actions et pour répondre à votre question sur Atrium on a déjà interviewé pas mal de monde sur ce sujet des arbres notamment Francis Salé qui veut recréer une forêt primaire en Europe et notamment en France qui était invité à être aux voyageurs la soukaine à Saint-Malo et c'est vraiment quelqu'un qui est dans une démarche de ré-ensauvager l'Europe en tout cas puisqu'on a perdu nos forêts primaires et puis aussi Thomas Braille qui fait des actions un petit peu plus médiatiques en ce moment qui a été dans l'arbre à côté de la tour Eiffel pour éviter qu'il soit du coup abattu et qui a obtenu gain de cause auprès du gouvernement c'était même aujourd'hui donc il y a déjà pas mal d'organisations en fait qui travaillent souvent ensemble d'ailleurs parce qu'ils se connaissent bien ils travaillent ensemble et après je pense que le message c'est plutôt de se dire nous chacun d'entre nous on a aussi un rôle à jouer pour reconnecter avec cette nature et il y a déjà voilà des actions déjà qui sont entreprises mais c'est aussi une affaire de chacun tout à fait et peut-être juste pour compléter aussi il y a Ernst Zürker il est en référence dans le livre qui a écrit un livre qui s'appelle l'arbre entre visible et invisible et lui c'est quelqu'un qui est très reconnu dans la communauté scientifique et le fait qu'il ait pu ouvrir cette voie et c'est publié chez Actes Sud donc voilà c'est quand même aussi une reconnaissance ça a ouvert des portes il y a quelques années et là je sens aussi que le livre La parole des arbres il devait être publié en 2021 il se trouve qu'il est publié en 2022 et je pense que c'est pas anodin ça c'est aussi un coup des arbres encore d'avoir choisi le bon moment où l'arbre peut être reçu peut être vraiment porteur et peut permettre d'ouvrir et de réconcilier aussi je pense des voies qui s'opposent peut-être ou qui pouvaient s'opposer pour qu'elles puissent dialoguer en fait c'est la parole des arbres et si on prenait ce prétexte pour échanger et respecter nos points de vue différents et voir comment on pouvait peut-être tisser ensemble au service de la nature parce qu'au final c'est tout ce qu'on a envie c'est de mieux comprendre la nature de pouvoir la préserver je pense que sur ça on est tous et d'accueillir la nature qui est à l'intérieur de nous et qui est être humain alors justement c'est un enchaînement parfait parce que moi je voulais vous lire un texte pour conclure cette rencontre ça fait déjà une heure qu'on discute entre nous même si vous avez encore des questions n'hésitez pas on va pouvoir y répondre que ce soit en ligne ou en présence je vais vous lire le petit passage avant que tu aies envie de le lire vas-y alors c'est sur l'échelle de la chapelle de Cairnéon c'est ça à Brossénéon alors la question c'est qu'est-ce que nous pouvons souhaiter aux arbres pourtant ça aussi il rit avec tendresse que la vie continue de nous émerveiller de nous soutenir d'être belle vous pouvez nous souhaiter ceci et puis ce livre est un outil afin de renouer un dialogue et des échanges équilibrés entre arbres et humains alors souhaitons-nous que cela soit que nous puissions à nouveau dialoguer avec vous de manière plus fluide joyeuse spontanée systématique et que nous puissions nous entraider et continuer à vous inspirer parce que nous sommes sur Terre pour plein de raisons que vous connaissez notamment biologiques et environnementales telles que notre capacité à capter le carbone nous sommes un maillon de la chaîne de la biodiversité terrestre mais nous sommes aussi là comme des soutiens comme des pairs P-I-R-S ou pairs P-E-R-S que vous pouvez venir consulter comme des points de rassemblement d'échange où il est plus facile de se rencontrer et de se raconter vous pourriez donc nous souhaiter des échanges harmonieux et joyeux avec vous hommes, femmes et enfants qui je l'espère viendront de plus en plus à nous ces moments de partage nous font plaisir et donnent un sens à notre existence souhaitez-nous aussi d'être plus visibles non pas pour être reconnus en tant qu'arbres remarquables beaux, rares, de qualité mais d'être reconnus pour ce que nous apportons au-delà des aspects physiques, chimiques, biologiques et environnementaux il existe tout un autre plan vous n'êtes pas limité à la matière à la physique vous avez aussi des parts subtiles intuitives qui font partie d'eux il en va de même pour l'arbre peut-être que ce livre va nous permettre d'être reconnus au-delà du regard physique scientifique ou biologique que vous portez sur nous vous pouvez nous souhaiter d'être reconnus dans la totalité de ce que nous sommes mais nous souhaitons aussi que vous preniez conscience que les arbres sont des alliés comme vous iriez voir un ami pour lui demander son aide pour déménager venez vers nous lorsque vous avez besoin d'alléger vos cœurs je ne vais pas reprendre ce que mes compagnons arborés ont déjà transmis mais pensez à nous et osez venir à notre rencontre faites-le pour voir essayez vous ne risquez rien et observez vous n'avez rien à perdre vous n'avez que des choses à découvrir merci donc voilà et là moi j'ai envie de conclure sur ce petit passage là qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux arbres est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on finisse cette discussion en ligne ou en présentiel n'hésitez pas Elena peut-être quelque chose que tu aimerais dire et rajouter non j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire le livre que j'en ai eu à l'écrire à le co-écrire et donc écoute Elena merci beaucoup on va pouvoir retrouver cette vidéo donc en replay sur le site de Atrium Web TV que je vais diffuser sur nos réseaux sociaux YouTube et Facebook et puis je mettrai aussi en commentaire de cette vidéo la première interview qu'on avait fait il y a quelques mois sur ton premier livre parce qu'il y a aussi des résonances entre les deux livres qui sont intéressantes merci à tous d'avoir été présents avec nous pour ceux qui sont parmi nous on va pouvoir rester un peu et puis Elena va pouvoir faire quelques dédicaces et puis on se dit à très bientôt en tout cas moi j'ai été ravi de t'interviewer et même très honoré Elena que tu aies pensé à moi pour t'interviewer le jour du lancement du livre en tout cas moi ce livre j'ai adoré vraiment j'ai appris tellement de choses et je suis très très heureux de pouvoir t'aider dans ce lancement et contribuer à diffuser cette parole du livre merci pour ta confiance et à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021